Dans l'actualité de ce live, BFM ce matin s'est levée de boucliers à droite après les propos de Jean-Paul Delevoye sur l'immigration. Le haut commissaire à la réforme des retraites estime qu'il faudrait 50 millions d'immigrés en Europe pour équilibrer la population active d'ici 2050. On va l'écouter. Je suis très frappé de la réaction des peuples européens, puisque la démographie européenne et son vieillissement fait que si on veut garder le même nombre d'actifs dans la machine économique, à moins que la machine remplace ça, il va falloir 50 millions de populations, entre guillemets, étrangères pour équilibrer la population active en 2050 en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où plus un politique n'est capable de parler d'immigration parce que tout le monde s'hystérise, parce que tout le monde fait le procès de l'autre, on est dans un moment très malsain de notre démocratie, où on cherche à jeter en bouc émissaire. C'était hier le juif, aujourd'hui c'est le musulman, après-demain ce sera encore un autre. Il faut que, me semble-t-il, avec la sagesse que paradoxalement vous nous apportez, qu'on arrive à combattre ce climat malsain. Et les déclarations du haut-commissaire aux retraites font bondir le Rassemblement national et les Républicains. Sa vision de la politique migratoire n'est pas du goût de Marine Le Pen, qui parle d'une feuille de route immigrationniste. A droite, Éric Ciotti dénonce un parallèle douteux et inacceptable entre équilibre des retraites et immigration massive.